7h du matin, Sylviane Bultot effectue son premier trajet, désormais hebdomadaire, direction l'Assemblée Nationale à Paris. 3h32 train pour préparer cette rentrée un peu particulière. Là on entre un peu plus dans le sujet avec l'élection du président de l'Assemblée Nationale, l'élection des présidents de commission, des questeurs, des vice-présidents, enfin voilà, il y a beaucoup d'élections. Et une fois que tout ça sera passé, effectivement le fonctionnement va reprendre rapidement. Pour Sylviane Bultot, cette rentrée est une première, elle va désormais siéger parmi les 577 députés. Pour cette femme habituelle à la politique, ces nouvelles responsabilités n'ont pas l'air de l'inquiéter. J'appréhende pas plus que ça, voilà, et puis j'écouterai mes aînés, ils sont là aussi pour nous donner des conseils. Voilà, les collaborateurs, les parlementaires aguerris, le groupe politique, on est quand même aussi un peu entourés. 9h30, arrivée Garmont-Parnasse, Sylviane Bultot ne s'installera pas encore dans son bureau. Et oui, pour les nouveaux députés, il faudra attendre le 4 juillet. Véronique Besse, en revanche, est une habituée, le trajet, elle le connaît par cœur. Et pour aller plus vite, elle a même ses petites astuces. Il y a la queue, voilà, c'est la vie parisienne avec toutes ses petits aléas, mais j'ai un plan. Et le plan, c'est une autre borne de taxi, un peu plus loin, il fallait le savoir. A peine arrivée à l'assemblée, Véronique Besse retrouve ses camarades. Et oui, ici, c'est un peu comme une rentrée des classes. Jean est un ami, Jean Lassalle, très connu. Et il a été aussi brillamment réélu, donc on est très heureux de se retrouver. Et c'est bien réciproque. Pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment, la députée n'a pas besoin de son badge. Ici, tout le monde se connaît. Ils sont formidables, ils nous connaissent tous par le nom. Et ils connaissent le département d'où nous venons. Et non, non, ils savent très bien si on a été élus. Et je pense que certains savent même le pourcentage que l'on a fait. Heureuse de retrouver son bureau, Véronique Besse se met vite au travail. D'ici deux heures, une nouvelle tâche l'attend. Celle d'élire le nouveau président de l'Assemblée nationale. Merci.